C'est une interview pour un niveau populaire et pas communiste, très simple, avec des faits, et que ça doit vraiment être très court. Je vais lui demander quelles sont les raisons de la guerre de l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN est humanitaire et de nous expliquer les dégâts en Jugoslavie ? De nous donner un exemple de la résistance du peuple, des exemples concrets ? On va parler du gouvernement et du Milosevic. On va demander ce qu'il pense s'il y a une purification. Bonjour, je m'appelle Michel Collomb, je travaille au journal Solidaire, l'hebdomadaire du parti du travail de Belgique. J'ai écrit un livre poker menteur sur la guerre en Jugoslavie, annonçant ce qui se passe maintenant au Kosovo. Et dans le cadre du séminaire international de Bruxelles de mai 1999, nous avons rassemblé plusieurs camarades venant de Jugoslavie, de Bulgarie, de Grèce, d'Ukraine, de Turquie et d'Italie, qui vont nous expliquer comment se passe cette guerre sur le terrain d'abord et ensuite comment se passent les réactions et les actions de solidarité et de protestation dans leurs différents pays. Je vais d'abord demander au camarade Branko Kitanovic, qui est le secrétaire du nouveau parti communiste de Jugoslavie, Quelles sont les véritables raisons, selon lui, de cette agression de l'OTAN contre son pays ? Quelles sont les raisons, selon lui ? Il y a beaucoup de raisons, mais la principale est la principale. L'OTAN veut mettre sa guerre sur la base en Kosovo, et la Jugoslavie n'est pas à la occupation de Kosovo. C'est la première raison. L' La seconde raison est que, si s'assurent une base en Kosovo et s'assurent un pays separatiste en Kosovo, NATO s'assurent avec la séance de l'arrivée et de l'arrivée de l'Union Européenne et de l'Assemblée. La seconde raison est que, quand la Russie, l'Ukraine, l'Assemblée et d'autres, deviendront la force de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, parce que la Russie en ce moment est en l'arrivée de l'arrivée, avec une grande partie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, et que, par exemple, la Russie et l'Ukraine, les plus de la Russie, les plus de l'arrivée de l'arrivée en Méditerran. La seconde raison est que, à cause de l'arrivée de l'arrivée, la Russie en Côte d'avis à la Russie, les plus de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. qu'il faut ou prendre, ou attendre de t'acquérir de l'acquérir. NATO, en tant qu'à защiter, les человечesqués en Kosovo, mais c'est une idée. qu'on dit qu'on a fait une agression pour faire la possibilité de retourner les belges de Makhédon, d'Albany et d'autres pays. Il y a beaucoup de raisons pour cette invasions. Mais la première, c'est que l'OTAN veut installer des bases militaires et elle veut occuper le Kosovo. Et pour avoir une base de cette occupation, elle veut installer un régime, un gouvernement séparatiste au Kosovo. En Yougoslavie, il y a maintenant un gouvernement qui est assez de gauche et qui pourrait procurer à l'Ukraine et à la Russie une sortie vers la Méditerranée. Mais ce serait contrecarrer les plans de l'OTAN et c'est pour ça qu'il y a maintenant une invasion. Puis, ils veulent prouver que chaque pays qui s'oppose à l'OTAN sera puni. On donne le choix à chaque pays du monde ou bien vous allez vous admettre ou bien vous allez être puni. L'OTAN raconte que leur agression au Kosovo serait soi-disant pour donner aux fugitifs la possibilité de revenir. Mais regardons les faits. Avant le 24 mars, il y avait à peu près 20 000 de fugitifs. mais c'était surtout parce qu'ils avaient des réfugiés, merci. Il y avait 20 000 de réfugiés, mais c'était surtout des réfugiés qui ont été terrorisés par l'UCHEKA, donc l'armée séparatiste du Kosovo. Ce n'est seulement après les bombardements de l'OTAN même qu'il y a eu des centaines de milliers de réfugiés. Merci. Est-ce que le camarade Kitanovic pourrait nous dire très brièvement, on dit ici en Occident que c'est une guerre humanitaire de l'OTAN, est-ce qu'il pourrait nous dire quels sont les effets en Yugoslavie sur la population civile de l'action de l'OTAN ? NATO dit que c'est une intervention de l'humanitaire, c'est-à-dire des causes de l'humanitaire. Vous pouvez nous parler des effets, des résultats de l'OTAN ? Je vous en remercie. Je vous le dis que l'étnation de l'OTAN et l'OTAN. Et en ce moment, il y a été bombardé à l'OTAN, pour ne pas revenir à l'OTAN, pour ne pas revenir à l'OTAN. Il y a été échéant d'éviter du Kosovo, les effets de l'OTAN existent de l'OTAN. à Albaïsie, la честь de la célébrée a continué environ 5%. 95% de la célébrée, de l'eneur de la victoire, de la victoire de la célébrée de l'immigration. Il y a 220 écoles, il y a des télévisiones, il y a des kulturnes, il y a des des drogues, il y a des systèmes de soutien, il y a des monasteries, etc. Donc c'est l'occurre de la loi, ce qui concerne ce qu'il y a des des drogues, il y a des étniques, il y a des étniques, il y a des serbes, il y a des étniques, il y a un serbe. Ils ont resté l'occurre de Kosovo par un esparatiste. Je, comme un communiste, je suis pour la même des désirs de tous les gens qui vivent en Kosovo. Mais contre la majorité de la plupart, il y a environ environnementaux d'albains, environ 400 000 serbes, c'est 250 000, plus 150 000 serbes, musulmans, c'est 400 000-450 000. Il y a environ 150 000 Roms, il y a des Turcs, il y a des autres pays. Donc il y a des des drogues d'albains, il y a des drogues d'albains. Une petite précision de la traduction entre l'interprète. Il y a eu des purifications ethniques, mais surtout après avril. Mais le majeur effet des bombardements était sur la population albanaise. L'OTAN a bombardé surtout des villes et des villages albanais pour empêcher que ces gens reviendraient à leur maison. Et donc les albanais ont été les premières victimes de l'OTAN. Je vous interromps parce que j'ai entendu dire que le train qui a été bombardé par l'OTAN, et on a dit après que c'était une bavure, et aussi la colonne de réfugiés qui a été bombardée par l'OTAN, on m'a dit que c'était des gens qui n'étaient pas en train de partir hors du Kosovo, mais de revenir vers le Kosovo. Et c'est pour ça que l'OTAN l'a bombardée. Est-ce que vous pouvez lui demander de confirmer cette explication-là? Nous avons même oublié, que cet voie qui a été bombardé, n'est pas de Kosovo, mais il s'envole à Kosovo. C'est une colonne. C'est une colonne. C'est des princ euhs, qui pour les obligations de serb unut qui l'a vouiquent m'a menée et qui les aurait eu pour reposer de la maison. En Priscine, en основant, les 19% bombardées, en quartier, où plus l'albanais vous travaillez. Il y a beaucoup plus d'albanes à Kosovo, à la même Kosovo, que les serbes. Leur ville natale. L'armée yougoslave a eu peu de dégâts, ce n'est que 5%, tandis que 90% des bombardements étaient sur des hôpitaux, sur des fabriques, sur des églises, sur des installations pour se procurer de l'eau. Donc c'est un mensonge qu'il y aura quelques motifs humanitaires. Mais je dois vous rappeler que la première purification ethnique a été celle que l'Utcheka, cette armée séparatiste, a provoquée contre les serbes. Il y avait 180 villages dont il y avait une minorité serbe. Ils ont tous été chassés. En tant que communiste, je suis pour une égalité absolue de toutes les couches de la population. S'il y avait 800 000 de gens albanais dans la région, il y avait presque aussi beaucoup de serbes. Mais à part ça, il y a des minorités turques, il y a des tziganes, on a des gens de toute nationalité. En tant que communiste, je trouve qu'il faut respecter absolument les droits de tous. Merci. Est-ce qu'on peut lui demander quel est l'état d'esprit du peuple yugoslav par rapport à cette intervention de l'OTAN ? Qu'est-ce qu'il yugoslavie, qu'est-ce qu'il yugoslavie aujourd'hui 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 aujourd'hui, je dirais, qu'il yugoslavie, je dirais, que 95% de la population поддерживает le peuple Milosovic, qui est en guerre contre l'agression de l'OTAN. Bien sûr, je suis un communiste, j'ai différentes, et dans la partie qui appartient, j'ai beaucoup d'esprit de l'esprit de l'esprit de Milosovic. Mais c'est une chose nouvelle. En rapport à l'agression de l'OTAN, en rapport à l'agression de l'OTAN, qui considère qu'il n'y a pas d'argent pour protéger Kosovo. Nous sommes tous prêts à mourir, mais ne donnerai Kosovo. Kosovo – c'est la terre de Serbie, la terre de l'Assemblée, et elle peut être occupée, mais nous ne l'avons pas. Si nous devons être occupée, nous devons commencer par la guerre. En ce sens, c'est une espèce de l'agression de l'agression, de l'agression de l'agression de Milosovic, qui, en tout cas, n'est-à-dire plus démocratique, qu'en Clinton, qu'en Chirac, qu'en Bler, qu'en Schrédder. Et là, c'est seulement truques, c'est seulement des propositions pour l'agression contre l'Université de l'Assemblée, pour l'agression de l'agression de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Nous pensons, il faut, qu'il faut construire un été�� dans les tribunaux et qui nous demandent une �esse de violences avec unassemblement le responsable du OSU pour indotublisances par la agression contre les beatings du extends-à- boilies, 50 000 personnes posient ainsi la mort du pays, Et à la fin, je vous le dis, que l'NATO perdait beaucoup de défautes en cette guerre. La force de l'NATO, nous battons très bien leurs armées, leurs armées, leurs armées, leurs armées, les armées, les armées. Et que l'NATO, dans le sens de l'armée, n'est-à-dire que l'NATO ne viendra pas. Et nous ne viendrons pas de l'armée de l'NATO, mais nous viendrons un vrai monde. Nous viendrons, que les gens de l'Amérique, de l'Amérique, de l'Allemagne, de l'Allemagne, de l'Allemagne, de l'Allemagne, nous viendrons comme amis, comme touristes, comme objets, comme étudiants. Et simplement avec des bons conseils et de retour. Nous ne viendrons pas à l'armée de notre pays. C'est un truc, parce qu'ils s'en fassent des Albaïens. Albaïens, beaucoup d'Albaïens, des membres de la nouvelle Partie communiste, et ils, ensemble, sont combattent contre l'NATO. Merci. Je vois que notre interprète a dit travail, parce que nous recevons des réponses intéressantes et qui nous donne toute une série de faits concrets qui ne passent absolument pas dans les médias occidentaux. Donc, si vous avez pu tout noter, je vais vous demander de nous résumer ce qui vient d'être expliqué. 95% même de la population soutient le gouvernement de Milosevic, parce qu'en pratique, c'est lui qui organise la résistance. Moi, j'appartiens à un autre parti politique. Milosevic, on peut le considérer comme un socialiste de gauche, mais moi, je suis du nouveau parti communiste. Mais je constate que c'est Milosevic qui résiste contre cette guerre, et dans cela, il a mon plein soutien. Nous, les Yougoslavs, sommes prêts à mourir pour la patrie. L'OTAN peut occuper le Kosovo, mais nous ne voulons, en aucune circonstance, lui rendre le Kosovo. S'il procède à une occupation, nous allons organiser la guerre des partisans. Et ce qu'on dit concernant la dictature de Milosevic, c'est un mensonge. Il y a sur Milosevic plus de démocratie que dans le pays de Clinton ou dans le pays de Blair. Nous exigeons que les coupables de ces meurtres de milliers et de milliers d'innocents gens seraient appelés devant un tribunal international. Nous, nous nous résistons, nous avons déjà anéanti beaucoup d'avions et beaucoup de missiles tomahawk. Et l'OTAN ne va pas nous mettre sur les genoux. Nous voulons une vraie paix. Et les gens de l'Amérique, de la Belgique, de l'Angleterre sont les bienvenus chez nous en tant que touristes, mais pas avec la violence. Nous ne cèderons pas à cette violence. Voilà l'opinion de notre nouvel parti communiste. Et je note que parmi nous, dans notre parti, il y a beaucoup d'Albanais. Parce que dans notre parti, il n'y a pas de contradiction entre ethnies. Et nous avons tous la même position dans cette affaire. Voilà, je pense qu'il est très intéressant et qu'il n'est certainement pas connu du public chez nous. Je note aussi que l'invitation à venir en touriste en Yougoslavie. Et j'en profite pour signaler qu'une délégation de solidarité va partir de la Belgique, mais qu'elle est ouverte aussi à des non belges d'ici une quinzaine de jours. Elle regroupera des artistes, des intellectuels, des professeurs, des syndicalistes, des jeunes, des journalistes et des gens de toutes origines politiques. J'insiste bien. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés d'aller vérifier sur place ce qui se passe réellement sur le terrain et de vérifier tout ce qui vient de nous être dit et de nouer des contacts avec la population. Yougoslav. Ils sont les bienvenus dans cette délégation et ils peuvent, sur le site où ces informations seront diffusées, ils peuvent trouver tous les renseignements à propos de ce voyage. Nous allons maintenant rapidement faire un tour d'horizon de quelques pays voisins de la Yougoslavie pour voir les réactions à cette situation. Et je commencerai par le camarade Georges Ratchev, qui est le rédacteur en chef du journal du Parti communiste bulgare. Et je voudrais lui demander, si mes informations sont bonnes, il y a déjà eu trois fois des missiles qui sont tombés sur votre pays et même à une grande distance de la Yougoslavie. Est-ce que vraiment ils sont très maladroits ou bien est-ce que c'est aussi un avertissement ? Officiellement, c'est trois fois. Officiellement, c'est trois missiles qui sont tombés, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus parce que je visite la campagne et les villages et les sinos sont très, très nombreux. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'une maison à Sofia a été détruite. Je ne pense qu'à peu même avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a de tels avions si maladroits, car Sofia est à 90 km de la frontière. Est-ce que votre pays est également menacé par une expansion de l'OTAN ? Le camarade Kitanovic a dit que l'OTAN veut des bases dans les Balkans. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les projets de l'OTAN avec votre pays ? Premièrement, je dois dire qu'avant plus d'un an, les Américains ont reconstruit un hôpital tout près de la frontière de la Serbie. On les a interrogés. Pourquoi cet hôpital ? Ils ont dit que c'est par hasard. Maintenant, vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. Quel est le danger pour la Bulgarie ? Il y a déjà des plans pour donner le ciel de la Bulgarie à des coupes de l'OTAN. Mais c'est très difficile parce que la population a commencé à faire des manifestations et elle a même entré dans le Parlement pour bloquer cette décision. Mais en voyant que le gouvernement est très très proche de l'OTAN, nous attendons peut-être qu'après les avions, il y aura des troupes qui passeront par la Bulgarie et c'est surtout du côté de la Turquie. Si j'ai bien compris, parmi la population, on enregistre beaucoup de manifestations de solidarité avec le peuple yugoslave. Les manifestations, elles se manifestent presque tous les jours. C'est surtout les étudiants, les anciens vétérans de guerre, les hommes ordinaires. Ce que je veux montrer, c'est un concert qui a été tenu avec des chanteurs serbes dans une pluie fantastique, mais tout le monde était là. C'est explicable parce que malgré les cinq guerres que nous avons avec la Serbie, qui ne sont pas des guerres du peuple, qui sont des guerres pour moi absolument impérialistes, les relations entre le peuple yugoslave et bulgare, elles sont comme entre des frères. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au camarade Athanasios Paparigas, qui nous vient de Grèce, du Parti communiste de Grèce. Et là, même si on n'a pas beaucoup d'informations ici, on n'a quand même pas pu nous cacher qu'en Grèce, vraiment, il y avait beaucoup de manifestations et qu'on n'approuvait pas du tout l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se fait au niveau du peuple grec ? Je crois que c'est très simple. Le peuple grec vient de comprendre, ou si vous voulez, de comprendre de plus en plus, pour être un peu plus restreint, de comprendre de plus en plus qu'approche l'heure, et peut-être elle n'est pas déjà loin, où on devra soit mourir debout ou vivre à genoux. Je n'ai aucun doute que le peuple grec choisira la première solution, si placée devant elle. Notre parti se sent particulièrement fier parce qu'il a clairement dit, dès le premier moment des bombardements, je ne dis même pas jour, dès le premier moment des bombardements, que puisque l'OTAN fait sa guerre agressive contre la Yougoslavie, nous, nous ferons en Grèce notre propre guerre, qui sera une guerre de libération, une guerre d'affranchissement. J'ai notamment entendu dire qu'il y avait eu des actions assez musclées, je dirais, notamment par rapport à des convois de l'OTAN, dont on n'a pas beaucoup parlé ici. Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Oui, c'est vrai. Il y a des groupes qui ont empêché les convois d'OTAN de s'achéminer vers la frontière de la Grèce avec l'ex-république yougoslave de la Macédoine. Et dans certains cas même, on les a obligés de rembourser le chemin. Pour comprendre mieux de ce qui se passe, il faut dire que peut-être nous devons être reconnaissants à l'OTAN pour avoir fait toute cette opposition, ou cette opération, parce qu'il nous a montré très clairement ce qui nous attend. Si nous voulons vivre dans une société de maîtres et d'esclaves, bien, tout est bien, nous sommes pour nos frais. Sinon, il faut lutter maintenant. Je crois, avec toute modestie, en toute modestie, que la Grèce commence à le comprendre profondément. Et comme vous êtes modeste, peut-être qu'il faudrait souligner encore un peu davantage le rôle que le Parti communiste grec a joué dans cette mobilisation, parce que cela est aussi... Oui, c'est vrai. D'abord, soyons clairs, notre parti ne croit pas et ne souhaite même pas qu'il soit seul à cette mobilisation. Heureusement, il ne l'est pas. Il s'agit d'un mouvement très large du point de vue de composition. Je vais même jusqu'à dire qu'un député, et peut-être même ex-ministre, si je me rappelle bien, du parti gouvernant de Salonique, qui est d'ailleurs très éloigné de nos positions, a dit à une chaîne de télévision « Notre parti a été béni d'avoir le Parti communiste de Grèce qui a sauvé son honneur ». Certes, c'est vrai. Je le dis en doute, mon destiné, c'est vrai. En tout cas, c'est sans doute ce que nous voulons, ce que nous souhaitons et pour lequel nous luttons, c'est que le laurier de la victoire aille à tout le peuple grec et à tous les peuples balkaniques. Eh bien, nous serons reconnaissants au peuple grec, en tout cas, d'avoir sauvé l'honneur de l'Union européenne dans la solidarité. Et je tourne à présent le micro vers Tamila Yabrouvna, qui est la dirigeante de l'Union des communistes en Ukraine. Et ça peut sembler curieux, on ne parle vraiment pas beaucoup de l'Ukraine dans nos médias. Alors pourquoi faire le lien avec la Yougoslavie ? Eh bien, sans doute que justement, on ne devrait plus s'en parler. J'ai lu un livre du fameux stratège américain Berzhinsky, un des plus grands stratèges de la politique étrangère américaine, un dur, un faucon, qui disait que l'Ukraine a une position stratégique et nous devons nous y accorder la plus grande attention. Si on peut traduire ma question à la camarade. Et pourquoi ? J'ai lu un livre de l'Ukraine, on ne parle pas de l'Ukraine. J'ai lu un livre de l'Ukraine, on ne parle pas de l'Ukraine. J'ai lu un livre de l'Ukraine, et il dit que l'Ukraine a une stratégie stratégique dans cette région. Pourquoi ? La mentale et le anti-imperialisme du soleil et le secteur de l'Ukraine, on ne va faire plus de l'Ukraine. La vérité, c'est pourquoi ? La Ukraine, par la велicine, est la deuxième paysage, et par la ressource, par la territoire, la deuxième paysage après la Russie en post-savet. La géopolitique de l'Uni est à cause de la voie de la voie de l'Union. Elle est à cause de l'Union, Et si NATO se déroule à l'Ukraine en sa politique, cela signifie qu'il se déroule de la Russie de Châneau, qu'il se déroule de la Russie en l'Evraïsie. Ces goals NATO et l'américain de l'imperiéisme de США ont mis au début, qui nous déçoit, dans la politique de la guerre de l'Université du Sous-Gétis. L'Université de l'Université de l'Université de l'Université du Nord, et la République de la Côteure de l'Université de l'Université du Nord, l'Université d'Ukraine de l'Université du Nord, si l'avons d'unner, permet d'utiliser la Côteure de l'Université du Nord, la Côteure de l'Université du Nord, Il y a de l'occurrence merveilleux du genre de la guerre et de l'allée. Il y a de la grande naturellement de l'Université d'Ukraine. Donc, c'est pourquoi NATO parmi dit, par exemple, de son idéaux, le président de son idéaux, que l'Ukraine est un important, un stéréalisé, un partnér envers la destination NATO. Elle fait tout, L'OTAN a eu avant pour but de détruire l'Union soviétique, ils y ont réussi et maintenant ils constatent que l'Ukraine c'est le deuxième pays voisin de la Russie. Tant en tant que population, en tant que surface, en tant que puissance industrielle, c'est le deuxième pays à voir. La position de l'Ukraine est telle qu'elle arrête l'OTAN dans son avancée vers l'est. Si l'Ukraine s'oppose, l'OTAN ne peut pas atteindre la Russie. Si l'Ukraine s'oppose, la Russie garde sa sortie vers la mer Noire. Si par contre l'Ukraine devient un membre de l'OTAN, alors la Russie serait seulement un pays eurasiatique, la Russie ne serait plus un pays européen et ne jouerait plus de rôle en Europe. On peut ajouter que l'Ukraine est un pays très riche en ressources. Il y a des terres fertiles, il y a un sous-sol riche, il y a des métaux. Et pour toutes ces raisons, Brzezinski a fondé sa stratégie sur ce que l'Ukraine a une position stratégique. Merci. Est-ce qu'elle peut nous dire brièvement quelle est la réaction du peuple en Ukraine par rapport à cette stratégie d'expansion de l'OTAN et par rapport à cette guerre en Jugoslavie ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec leur gouvernement ? Qu'est-ce que les réactions de l'Ukraine des pays en France ? En plus, les stratégies de l'OTAN et en plus, les stratégies d'expansion de l'OTAN et en plus, les stratégies d'expansion de l'Ukraine ? En plus, les stratégies d'expansion de l'OTAN et en plus, les stratégies d'expansion de l'OTAN et en plus, les stratégies d'expansion sont les stratégies d'expansion pour l'Ukraine. Et la plupart de l'OTAN est une nouvelle, la réaction d'expansion de l'OTAN et憂ien d'expansion de l'OTAN et l'OTAN. En plus, l'OTAN est une république de l'OTAN. La SAVON reste une patrimoire, de l'OTAN, d'expansion et d'expansion d'expansion de l'OTAN, de l'OTAN et de l'OTAN. qui se sont déployés la première partie de la population, 40% de la population de l'Ukraine, 12 millions de personnes en Russes, et plus plus de plus de la Russie, ce sont toujours un 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 groupe. Et donc, ce qui concerne les gens de la Jugoslavie, l'un des gens du pays, c'est-à-dire une sa mort. Aussi, c'est-à-dire qu'Ukraine souffert en cette guerre. Aujourd'hui, les substances qui se sont tombent dans la ville de l'Ukraine, et de l'Europe, à nous, il y a 50 % de l'eau, aujourd'hui, le bensopyrin, qui en passant à l'Ukraine, s'il y a une conséquence de la guerre de l'Ukraine. C'est une guerre de l'Ukraine, effectivement. Ce sont les moments qui comprennent le rapport de l'Ukraine. Cependant, le défi de l'Ukraine, ce que le président de l'Ukraine, sa présidente, en train de se déroule, signifie qu'on ne peut pas de l'économie de l'Ukraine, des problèmes de l'Ukraine. C'est-à-dire que pour l'économie de l'Ukraine, la Ukraine doit avoir plus de l'économie de l'Ukraine. Si elle va à ce chemin. Et en Ukraine, les gens ne получent même des taxes. C'est-à-dire que c'est une réplique de l'économie et la blessure de l'économie des gens. Merci bien. Une traduction. La première réaction du peuple ukrainien quand on commençait les hostilités, c'est de se rappeler ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans toute famille ukrainienne, l'agression de Hitler a fait des morts, ou père ou fils. On ne l'a pas oublié, et c'est la première pensée qui a surgi. Le peuple yougoslave, le peuple russe, le peuple ukrainien, sont trois peuples slaves, et qui se considèrent comme des peuples frères. Il y a même 40% de Russes qui vivent en Ukraine. Donc il y a eu une réaction collective de s'opposer à cette guerre. C'était avant déjà qu'on a eu des problèmes avec la saleté dans l'air qui a été provoquée par l'industrie en Occident, et qui provient jusqu'à nous. Mais maintenant qu'il y a des bombardements, qu'il y a la radioactivité, qu'il y a, à cause du gaz, des choses comme la benzopérine qui s'échappe en l'air, et qui nous parviennent, il y a une menace d'une catastrophe égale à celle de Tchernobyl. On souffre déjà, nous les Ukrainiens, de cette guerre. Notre santé, mais aussi notre budget. Parce que de plus en plus, l'OTAN exige que notre budget va à la modernisation de l'armée, et ils exigent que tous nos standards militaires se seraient appropriés aux standards militaires de l'Occident. Et cela à un instant où les simples travailleurs, pendant des mois, ne reçoivent pas leur salaire. Merci bien. Je pense qu'il faut préciser que quand on parle de modernisation des armées, il s'agit surtout de leur vendre les armes américaines et autres, et de les intégrer complètement sous le commandement européen. Merci. A des prix forts aussi. A des prix très forts. Et à des prix forts, dit notre camarade grec, qui a les pieds sur terre sur l'économie capitaliste. Je voudrais maintenant... Je remercie pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. Je dois dire que personnellement, j'ai appris beaucoup de choses là, et je crois que ce sont des informations que nous ne recevons vraiment pas du tout dans les grands médias occidentaux. Je vais tourner le micro maintenant vers un camarade communiste de Turquie, du parti des HKC. Et je pense que... Je voudrais demander comment en Turquie on considère cette proclamation de l'OTAN qu'il mène une guerre humanitaire. C'est en anglais, malheureusement. Bien, bien sûr, personne ne croit ça. Parce que l'aise de l'imperialisme, de l'NATO, qui est une force de battre, c'est de manipuler les faits. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est de légitimiser les attaques de l'NATO pour les gens du monde et d'autres indépendants. C'est pourquoi... C'est pourquoi... C'est d'attendre quelque chose de bon, de l'imperialisme, et de la force de l'NATO, c'est d'être naïve, ou de ne pas comprendre la signification du l'imperialisme, qui est la haute d'exploitation du système du monde. Donc, nous devons poser la question à nous-mêmes, quand jamais l'NATO et l'imperialisme ont fait quelque chose de bon pour l'humanité ? Nous avons beaucoup d'examples, qui sont prises de l'autre façon, en Corée, en Somalie, en Jugoslavie, en Irak. Nous devons poser la question de qui sera le prochain de cette so-called aide de l'imperialisme et l'NATO ? La réponse étant, que les puissances impérialistes ici manipulent les faits, qu'en réalité, on ne peut attendre aucune intervention humanitaire de l'OTAN, parce que c'est un système économique d'exploitation des populations, des peuples, et qu'on peut voir que jamais l'OTAN n'est intervenue pour aider un peuple, que ce soit en Corée, en Somalie, ou dans de très nombreux autres cas. Est-ce que par rapport à la Turquie elle-même, il y a un exemple de ce que l'OTAN a fait ? Je pense qu'en 1980, l'OTAN est intervenue et a joué un rôle par rapport à la Turquie qui n'était pas vraiment humanitaire, peut-être, mais les gens ici ne le sachant pas, ce serait bien de l'expliquer. Et je vois que directement après, mon camarade et collègue grec pensent qu'il a aussi quelque chose à dire là-dessus. Est-ce qu'il est possible de faire cette translation ? Je suis désolée. Je suis désolée. Je disais, si vous pouvez nous donner un exemple de ce que l'OTAN est en train de faire, surtout en Turquie ? Je pense qu'il n'était pas vraiment humanitaire dans le passé. Et comme je disais, oui, c'est la question pour toi. Oui, la Turquie est une partie de l'OTAN, malheureusement. Et depuis, la Turquie armée a participé dans l'OTAN dans l'Operation throughout le monde, notamment en Somalie. Et maintenant, ils sont préparés pour l'Ugoslavie, aussi. La Turquie est une partie de l'OTAN, comme je l'ai dit. Mais c'est pourquoi nous n'avons pas d'attendre à la Turquie aussi. Il y a une question de Kurdes, par exemple, qui est crucial pour les personnes de Turquie et de Kurdistan. Certaines personnes, des nations de Kurdes, sont expectant que l'OTAN doit faire la même chose en Turquie, et ils se demandent pourquoi l'OTAN ne fait pas la même chose en Turquie, qu'ils font en Yugoslavie. Alors, comme je l'ai expliqué avant, cette compréhension est légitimée les attaques de l'OTAN et les faits légitimés à travers le monde, ce qui est mal. Comme nous tous connaissons d'autres expériences, et maintenant, nous avons vu dans l'Ugoslavie, quand ils ont attaqué les gens de l'Ugoslavie, expectant l'OTAN à résoudre le problème dans la Turquie, et la Turquie sera un rêve. En fait, le vrai problème est l'imperialisme parce qu'en augmentant le nationalisme, ils essayent d'inciter l'héritage entre les gens, et dans ce sens, ils essayent de diviser et de regler toutes ces nations. Et c'est la principale politique de l'imperialisme. Merci bien. Et donc, justement, notre camarade turc souligne qu'à propos de la question kurde, beaucoup de gens ont dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une intervention ? L'OTAN ne fait pas une intervention en Turquie contre le régime turc et la répression du peuple kurde. Mais en fait, la réponse qu'ils donnent, c'est qu'ils attaquent maintenant un pays, mais ils n'ont pas du tout comme objectif de résoudre le problème de ce pays. Ils ont comme objectif de s'implanter, de s'installer dans toutes les régions stratégiques. Et pour ça, le moyen, c'est d'augmenter le nationalisme et d'augmenter les tensions et les divisions entre les différents peuples. Je pensais, sauf si je me trompe, qu'à propos de l'intervention de l'OTAN sur la question de l'humanitaire et de la démocratie, l'exemple grec est peut-être intéressant brièvement aussi. Oui, il y a d'ailleurs en Grèce, la Grèce n'a pas encore été bombardée par l'OTAN. Nous ne perdons pas espoir, bien sûr. Mais il faut dire que la dictature militaire en Grèce, qui a duré cette année, c'était un fruit évident des interventions de l'OTAN. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Sans avoir aucune intention de m'immiscer aux affaires intérieures d'autres pays, je dirais que le célèbre coup d'état du 12 septembre 1980 en Turquie était aussi un fruit des efforts et des talents d'organisation de l'OTAN. Et cette fois-ci même, à la différence de la Grèce, l'OTAN l'avait reconnu lui-même officiellement. Et il avait même dit clairement qu'il soutenait le régime militaire de la Turquie, basé sur la stricte observation du code pénal, comme par exemple utilisation très extensible, très étendue de la torture, exécution, comment le dire, opération de dépuration, etc., 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 qu'il était sans doute une des preuves déjà multiples des capacités de l'OTAN dans les interventions humanitaires. Donc, si je comprends bien, ce que ce citant a montré, c'est que l'OTAN n'est vraiment pas un ange gardien humanitaire, que sur ses interventions dans le passé, on a déjà pu voir qu'il était un ennemi des peuples, et que donc il serait intéressant qu'on s'en rende compte non seulement sur les expériences du passé, mais aussi sur les crimes qu'il est en train de commettre maintenant. Je vais me tourner vers Sergio Carraro, communiste italien, et il semble qu'il y a aussi beaucoup de réactions de l'opinion publique en Italie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? L'opinion publique en Italie sur cette guerre s'est spaccata, s'est divisa profondément. Dans une première phase, il y a eu un grand consenso contre la guerre. Il y a eu un grand coup de la guerre sur la guerre humain, et cela a, comme dire, l'opposité à la guerre et a rafforzé le consenso all'intervento militare humain. Mais maintenant la guerre de l'Ukoslavia dura trop longtemps, pour que riemergons toutes les préoccupations de caractère économique, sur l'économie, de la militarisation du territoire, toute la part orientale de l'Italie est praticamente militarisée, de la guerre, qui était en train de participer à la guerre du porto à Anconne, qui était requisito par la NATO, qui est à Paris du Brindisi sont statés chianti aux réunions pour permettre qu'ils voient des terres militaires sont en charge par la base des femmes Donc aujourd'hui l'opposition à la guerre est de nouveau crescendo parce que cette guerre durera trop, produit trop de mortes, produit trop de conséquences et aujourd'hui possiamo dire que la nostra société est spaccata en deux, c'est une polarisation fortissime au niveau de la société, au niveau du monde politique et au niveau de l'intellectualité. Merci beaucoup. Donc notre camarade explique qu'en Italie l'opinion a été en fait fort divisée, qu'elle était assez opposée à la guerre au début, puis cette opposition s'est un peu affaiblie, je pense, d'après ce qu'il m'avait expliqué tantôt, notamment à cause de l'influence des images de réfugiés, et que donc on est arrivé à un moment donné un peu à un consensus, à un consentement de l'opposition de l'OTAN, mais maintenant que la guerre dure longtemps, l'opposition augmente à nouveau pour différentes raisons, dont, comme il a expliqué, le fait que les préoccupations économiques reviennent, c'est une guerre qui coûte cher, et puis c'est une guerre aussi qui montre la militarisation du nord du pays. Il a cité le port d'Ancona qui a été réquisitionné, des aéroports civils aussi, si j'ai bien suivi. Et donc il y a tout un phénomène de militarisation de la vie économique et sociale du pays qui a l'air très pesant et qui renforce l'opposition à la guerre. Et selon notre ami, actuellement, on peut dire que l'opinion est très divisée, aussi bien dans la population que dans les milieux politiques et parmi les intellectuels. J'ai entendu qu'il y avait eu des réactions, des manifestations assez puissantes par rapport aux bases militaires, notamment, très brièvement. J'ai eu l'impressionné, c'est des manifestants nationales dans la capitale, à Rome, en moins de un mois, avec 250 000 personnes et des manifestants contre les bases militaires, surtout à Aviano, au nord, à Gioia del Colle, au sud, à Estrana, encore au nord, à Camp Derby, à Mendolara, dans toutes les décennies de bases militaires en Italie. Dans deux cas, on a réussi aussi à entrer dans les bases, et donc à romper la recension, à portar les stricciones sur les pistes de l'aéroport, dans le cas de Estrana et d'Aviano. Je vous prie de m'excuser, j'ai été un peu distrait par le retour du camarade Kitanovic, mais comme notre camarade grec connaît à peu près toutes les langues qui existent au monde, et même encore deux ou trois autres. Je compte sur lui. Bon, le camarade italien a dit qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a, par exemple, eu jusqu'à ce moment trois manifestations nationales à Rome, de 250 000 chacune. Il y a eu des manifestations presque quotidiennes dont beaucoup, peut-être toutes les bases militaires, surtout de l'OTAN. Dans deux cas, on a surtout, dans la plupart des cas, on a encerclé les bases. Dans deux cas, à Estrana et à Viano, on a pu même entrer dans les bases et perturber le fonctionnement et la portée des renforts aux avions qui étaient déjà prêts à partir. Eh bien, voilà de magnifiques encouragements et de magnifiques exemples. Juste une question encore très brève. J'ai entendu qu'on avait révélé en Italie récemment un document assez intéressant de quelqu'un, d'un Italien, qui avait fait partie de la mission de vérification de l'OSCE, de l'Organisation de la coopération en Europe, en automne, et que ce rapport avait révélé des choses assez surprenantes et intéressantes. Une seule chose, je veux dire, il 13 maggio, en Italie, nous travaillons pour le fonctionnement contre la guerre, convocé par le coordinatement des syndicats de base, le fonctionnement de toute la journée contre la guerre, et ce pourrait être un signe extrêmement intéressant. Sur ce que tu demandais, en Italie, c'est un journal, un article d'un observateur de l'OSCE italien qui expliquait comment et pourquoi les americains ont saboté la missione de l'OSCE en Kosovo et pourquoi les États-Unis ont saboté sistématiquement tout possible négocié sur Kosovo pour arriver à la guerre. La sede di questa rivista è stata perquisita, sono stati rubati dischetti, le memorie dei computer, probabilmente quell'articolo pesava. C'è tutto un settore della diplomazia italiana che fa riferimento all'ex ministro degli Esteri Andreotti, incluso l'attuale ministro degli Esteri Dini, che ha capito fino a un fondo l'inganno di Rambouillet. C'est l'inganno construit pour arriver comunque à cette guerre. e c'è tutto un settore dell'intellettualità, diciamo quelli più europeisti se si chiedono se questa guerra è solo contro la Jugoslavia o anche la prima guerra degli Stati Uniti contro l'Europa. Grazie. 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 Grazie per questa intervenzione. La conclusione. Grazie. Grazie. J'espère que cette conférence va être un très important dans l'aide d'une помощь à Jugoslavie. J'espère que les amis qui reviennent à la maison et qu'ils vont prendre des nouvelles mesures pour la помощь à Jugoslavie. Et bien, je compte sur votre aide. J'attends de tous les présents ici, quand ils vont à la maison, qu'ils vont là, dans leur pays, organiser les actions nécessaires contre cette agression. Et j'ai beaucoup de confiance dans les résultats de notre conférence ici. Je suis convaincu qu'elle va donner le signal pour une solidarité internationale très profonde et très généralisée. Merci bien. Je pense que c'était extrêmement intéressant pour les informations concrètes et les informations sur la solidarité, effectivement, dans ces différents pays. Je pense que deux choses se dégagent de façon frappante. La première, c'est que beaucoup de pays se sentent concernés qu'en fait, ceci n'est pas une guerre seulement contre la Jugoslavie, mais que c'est une guerre dans le cadre de l'expansion de l'OTAN. Et vous avez pu entendre que cela inquiète énormément de gens dans énormément de pays. Et ça, c'est quelque chose qui mérite qu'on en prenne conscience et qu'on le dise. La deuxième chose frappante, c'est que la résistance à cette guerre et la solidarité avec la Jugoslavie se dégagent vraiment dans toute une série de ces pays. Et ça, je pense que c'est aussi un encouragement. Je voudrais dire que si ceux qui pourront voir cette interview ou la consulter souhaitent entrer en contact avec les personnes qui ont parlé, ils peuvent nous écrire ou nous contacter et que nous leur transmettrons le courrier ou les questions qu'ils ont. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette intervention, à ces discussions très émouvantes, très utiles, très concrètes. Et je suis sûr qu'ainsi, nous allons pouvoir aider au développement de la solidarité avec le peuple de Jugoslavie. Je vous remercie. Je veux remercie à tous de vous pour être très patiente et rester ici. Je pense que c'était très important pour vous, et je sais que c'est un peu de votre temps, mais je pense que c'est très important pour la télévision, pas seulement pour avoir une personne là, mais tous ensemble, je pense que c'est une très bonne image de solidarité, et c'est très important. Je pense que c'est très important pour la télévision, c'est très important pour la télévision. que la télévision, c'est très important pour la télévision, c'est très important pour la télévision.